Hey ! Cuckoo à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, je ne vais pas jouer, aujourd'hui je vais réagir. C'est une première vidéo d'une série puisque nous allons voir, tester, goûter qu'est-ce que c'est la vie si on laisse un sims adulte et sept bébés en autonomie totale dans une maison. Je sens le carnage arrivé, je sens aussi que ça va être drôle, et puis on va avoir ça, et le prochain concept ce sera avec tes nourrissons, puis bon ben, puis enfin. Je pense que ça va être très sympa de découvrir comment un sims se gère, donc on va voir ça tout de suite. C'est dans cette petite maison que l'enfer va se dérouler, Valentine, maman de sept bébés avec elle-même, parce que le MCC ne voulait pas faire d'enfant avec des sims, ne voulait pas, je ne sais pas pourquoi. Le principe est simple, on va laisser Valentine se débrouiller seule, grâce à l'intelligence artificielle des sims, se débrouiller des C7 bébés en même temps. Qui sont d'autres que Liam, Nora, Jai, Aemon, je me suis trompée, c'est une fille normalement, mais c'est pas très grave, Jill, John et Maë. Dans cette petite maisonnée que vous pouvez retrouver sur la galerie, c'était une refonte de la maison starter de Mood Moon Mill avec loup-garou que j'avais refait. J'ai juste changé les lits dans la chambre et mis des petits couffins pour les bébés. Écoutez, je suis sympa, je lui ai remis ses besoins à fond, les bébés n'ont pas été nourris, ni rien du tout depuis qu'elle les a fait sortir du four. Let's go ! Pour l'instant, ils sont tous verts, je pense que ça va pas durer longtemps. Ça gazouille, ça gazouille. Pour commencer, elle s'offre le luxe de regarder la télé. Alors les voisins sont passés à lui offrir un magnifique cake aux fruits. Je pense que ce sera bien pour elle pouvoir se nourrir si elle a le temps, en tout cas, avant que les bébés ne se mettent à hurler. Premier qui pleure, c'est Aimon. Je pense qu'elle est pas contente de son prénom, la pauvre biche. Ça commence par de l'allaitement. Oh, un petit bisou pour sa petite fifi, c'est trop mignon. Pour l'instant, ça va. Voilà, nous avons Nora qui pleure. Nora qui a aussi faim. Ok, c'est bien, Valentine pour l'instant gère. Enfin, bon, il y en a qu'un qui pleure à chaque fois. Ah, Jaé, rejoins là-dedans. Oh, Jaé a fait caca. C'est pas la même tâche, du coup. Là, c'est plutôt la grosse tâche. Ça commence pour toi, Valentine. C'est fini le repos. Tu seras tranquille que quand ils seront partis de chez toi. En vrai, là, pour l'instant, ils pleurent tous autour de rôle. Donc, c'est encore gérable. A partir du moment où Nora deux vont pleurer en même temps, je pense que ça va être compliqué. Mais oui, ce qu'elle lui donne à manger à Jaé alors qu'elle s'était chiée dessus. Change-la, hein, ce sera mieux. Ah, ça y est, nous avons Maé qui s'est mise à pleurer aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Mais non, elle veut pas manger. Eh, frère, tu viens de lui donner, hein. Tu viens de tenter et t'as pas réussi, hein. Ouh là là, les hurlements, wesh. Ah oui, et puis en plus, il y aura les déchets, les couches et les biberons. On n'est pas sorti de l'aubergine. Et Jaé se met à pleurer. Aïe, aïe, aïe. Eh, en vrai, pour l'instant, ça va quand même. Un à un. Oh, t'as le temps de faire le ménage encore. Profite, hein. Eh ben voilà. Maé reprend du service à hurler. Et c'est une compétence de l'éducation. John se remet à gueuler. Ah, ta mère t'ignore complet, mon petit souris. Et qu'est-ce que tu fais ? Mais elle va lire un bouquin. Mais t'as un enfant qui pleure, là. Un sur sept. Oui, alors pour elle, elle se dit Ouais, non, mais challenge, trop facile, là. Il y en a qu'un sur sept. Non, c'est bon, elle va s'en équiper. Franchement, je te conseille de t'occuper de dès qu'il pleure. Parce que quand, ils seront sept à pleurer en même temps. Ça y est, ça y est, ça y est. Nous en avons Liam qui pleure. Et Maé qui n'est pas calmé. Maé qui continue à chouiner là-bas. Ok, très bien. Oh là là, c'est redevenu calme. Oh, lui, il fait une petite chanson. Comme ça sert à rien, vu que tu as Nora qui se met à crier parce qu'elle s'est chier dessus. Oh, enchaînée avec Jill. Oh, enchaînée avec Kaimun. Oh là là, ça y est. Je crois que c'est maintenant le début de la fin, déjà. Oh, Liam s'est mis à pleurer également. On est quatre qui pleurent en même temps. Là, c'est du challenge. Ici, c'est quoi ? C'est la couche, ma cocotte. C'est pas le social. Oh là là, va aux choses évidentes, ma belle. Si ça pue, c'est la couche. Nous n'en avons plus que deux qui pleurent parce qu'elle s'occupe de John. Et trois qui pleurent toujours. Ah, voilà, elles changent la couche. Dis donc, ils sont calmes dans cette chambre. Non, 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 Jill, t'as pas de raison de pleurer. Maman, viens de te changer le cul. Toujours deux qui pleurent. Bébé, tu pleures, tu t'échets dessus bien trop vite. Bébé, tu pleures, tu finiras dans le congélateur. Vous aussi, vous pouvez la chanter à votre enfant. T'en as toujours trois qui pleurent, ma petite Valentine. Ah, non, tu veux ramasser les bibis ? Alors qu'elles commencent déjà à avoir un petit peu faim. Attends ! Il y a des couches qui est endérées jusqu'ici, mais comment, par quel miracle ? C'est dégueulasse, en place un tapis. Par contre, ça pleure, il y en a trois qui pleurent, toi. Et toi, t'es là, t'attends dans le salon. T'es pas un peu folle avec toi-même, toi ? Ah, ça y est, elle retourne au front. Je pense qu'elle essayait de respirer sans les cris, mais moi, je les entends. C'est terrible, ça fait un mal de crâne. Allez, deux ! Allez, bouge-toi, Valentine ! Deux ! Il y en a un là ! Et trois qui pleurent, allez ! Youhou ! Qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'entends plus avec ta fille, il y a n'importe quoi. Attends, tu vas te faire une pause cake, là ? T'es sérieuse ? A priori, ouais. Ah, c'est bon. Elle reprend ses esprits. Oh là là, il y en a encore quatre qui pleurent. Oh là là ! Oh là là ! Oh, c'est terrible. Il est une heure et demie du matin, j'avais pas vu. On dirait qu'il fait nuit dehors. Sa gueule, c'est infernal. Oh my god, j'ai mal au crâne. Oh là là, ils sont cinq maintenant. Ah, Aimon a très faim ! Oh merde, on va perdre Aimon. Il va falloir s'en occuper, ma belle, parce que sinon, tu perds un gamin. Et peut-être qu'ils vont tous te les enlever. Ils t'en enlèvent un, mais on sait pas combien ils vont te laisser. Alors, qui va-tu voir ? Bah, pas Aimon, hein. Aimon va crever. Ici, c'est une couche. Mais arrête de gueuler, toi ! Mais sérieux ? Les autres sont calmes. Pourquoi tu hurles, en fait ? Aïe, aïe, aïe. Ah, un petit câlin. C'est trop chou. Il a pas l'air ravi, le gamin. Tu lui fais des bisous, mais il s'en bat avec. Il en veut pas, hein. Ah, putain, c'est horrible, ces cris. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Vous aviez hâte de me voir avec un nouveau bébé ? Je pense que vous êtes satisfaits. Je ne joue pas, mais j'en peux déjà plus, quand même. Il y en a toujours trois qui gueulent. Ah, une couche par ici. Waouh, il y en a plus que deux. Allez, il faut que tu nourris Aimon. Allez, il faut que tu nourris Aimon, sinon on va le perdre. On n'a qu'un seul bébé qui pleure, c'est pas vrai. T'arrives à gérer tout ça toute seule, Fic ? Ça fait tellement des vacances. Ah, franchement, quand ils se taisent. Oh, il y en a quatre. Et elle, elle se dit, moi, je veux manger mon cake. Laissez-moi manger mon cake. Elle s'est déjà servie quatre fois. Elle n'a toujours pas réussi à bouffer un morceau. Alors qu'elle s'occupe de Nora, nous avons quand même Liam, Mai et John qui hurlent à plein poumon. Mais en fait, le pire, c'est qu'elle ne reste même pas dans la pièce en se disant, j'en ai un qui gueule juste derrière moi, je vais m'en occuper direct. Non. Et chaque fois, il faut qu'elle fasse d'une pièce à l'autre. Oh, oui, je sais, vous aurez pu me dire, pourquoi tu ne t'as pas mis tout dans la même pièce ? Pourquoi pas ? Ouh, il n'y en a plus qu'un qui pleure. Il y en a un qui s'est endormi à force d'hurler, quoi. Ah, ben voilà, dès que je dis ça, t'en as un autre qui se rupe. Oh, mon Dieu. Plus personne ne pleure. Trois. Deux. Un. Tu pleures. Ah non, ça ne marche pas. Et du coup, elle peut enfin manger son morceau de cake. Quel kiff. Ah, ben écoutez, au moins, elle se fait un petit plaisir. Ah, ben voilà. Non, c'est trop tard. Ah, ah, Nora réclame encore. Ta maman. Il y en a deux. Nora et Liam, de nouveau, du calme dans la maison. Par contre, elle va se pisser dessus. Qu'est-ce que c'est appréciable quand il se taise. C'est incroyable. Finalement, j'en doutais, mais elle s'en sort plutôt bien. Il est 7h du matin, par contre, elle n'a pas dormi. Ah, ah, ben non. C'est abusé. Tu viens de le poser, il regueule. Mais c'est saloperie, celui-là. Ah, et l'autre qui se remet à gueuler. Ben, il ne fallait pas te chier dessus aussi, meuf. Franchement. Et ça fait joujou avec son bébou. Ça fait joujou avec son bébou. Incroyable. T'en as deux qui se remettent encore à gueuler ici. Oh, mon lot. Ah, elle va quand même aux toilettes. Bon, elle n'a pas eu le temps de finir. Et c'est reparti dans la chambre, par contre. Il y a une collection de bébés par terre. C'est pas mal. Allez, Valentine, allez. Tu vas y arriver. Avec patience dans le nez. Tu vas y arriver. Eh ouais. Et un pain de plus. Maé. Ils sont quatre. Là, elle a envie de manger. Je fais ma pause tranche de cake, là. Je fais ma pause tranche de cake. Ça suffit. Trois bouchées. Deux bouchées ? Ouais, deux bouchées. Elle n'a pas le temps de manger la troisième. Oh, les couches. Il y en a plein le salon. C'est dégueu. J'allais dire... Je vais dire qu'ils vont être calmes. Tous les trois dans la même chambre. Mais t'as elle qui est dans la merde. C'est ce qu'elle veut dire. Pour l'instant, elle hurle pas. Bon, ils sont toujours trois à gueuler, hein. Et ils sont cinq à gueuler dans vos oreilles. Ils étaient calmes. Maintenant, ils pleurent tous les trois. Au moins, elle est nourrie. Puisqu'ils se sont tous chiés dessus. Là, on a six sur sept. Avec une couche dégueulasse. Eh, maman aussi. Bientôt, elle aura sa couche dégueulasse, hein. Ouah, tu n'as absolument rien fait pour aider ce gamin. Oh, la vache. Ils sont six à gueuler. Mais c'est pas ça qu'elle veut, cette... Faut changer la couche. L'enfer. Elle a changé une couche. Deuxième couche. Mais t'avais une couche, là, encore. Ah, peut-être que... Elle remonte sa vessie en entier. Gégé. Par contre, elle n'a pas encore vu la couleur de son lit, hein. Il est là. Wait ! T'as six gamins qui pleurent. Et elle, elle s'est... Ou elle estimait que juste le caca plein les fesses, c'était pas indispensable. Les sept. Bon, il y en a un qui a la bouche pleine, donc il ne peut pas gueuler. Mais les sept vont pas bien. Je suis étonnée qu'il y en ait encore aucun qui ait disparu. Ah là 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 là. Ah, ils pleurent tous les sept. Allez, ça y va. Les allaitements. Il y en a une qui est calmée. Toujours quatre qui pleurent. Décide-toi, meuf. Tu vas pas rester juste comme ça ? Ah non, elle... Elle l'a dit. J'hallucine tant de réactions. Et proche du néant. Toujours quatre qui pleurent. Mais bon, on fait ce qu'elle peut, je pense, hein. Ça y est, elle est très mal à l'aise. La fatigue, la faim. Alors que toujours quatre bébés, c'est en train de pleurer. Trois dormes. Attendez. Ah oui. Ah oui, non, là, ça fait un bien fou. Les gens dans la rue, ils savent pas à quel point leur vie est belle. Allez, il y en a que trois. Allez, gère-les, là. Ah oui, il y en a plus que deux. Allez, meuf. Tu peux le faire, là. Tu perds du temps. Voilà, un allaitement. Non, t'en as un autre qui s'est réveillé. Eh ouais, c'est Nora à côté. J'ai un peu plus. C'est sans fin, le machin. C'est sans fin, le truc. Il y en a toujours deux. Allez, bouge-toi, les nerfs. Bah oui. Pourquoi tu changes de pièce tout le temps, en fait ? Je ne comprends plus. Il ne restera qu'un. Oh là là, ce calme qui revient. C'est l'anniversaire de Nora. Oh, c'est l'anniversaire de Jay. C'est l'anniversaire de Damon. Ils vont bientôt grandir. Enfin, bientôt. Je ne suis pas sûr, 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 moi encore. Enfin, c'est long, l'allaitement, quand même. C'est l'anniversaire de Jill, de John et de May. Bientôt, ils vont grandir. Seront-ils encore à sept ? Baby, Iman. Tu as deux fois plus d'attention. Tu as même un câlin, parce que tu as attendu très longtemps. Mais du coup, tu en as trois autres qui peurent. Non, mais même pas, ils se calment. Mais quoi ? Mais les gamins, mais l'enfer. Non, ils commencent à avoir des mouches. Un seul... Deux, bébé. Je vous jure. Au moins, je dis quatre. Elle va dormir. Pendant combien de temps ? 18 heures ? Il y a des mouches partout dans le salon. Même pas 15 minutes. Je rigole, mais c'est pas drôle. Il y en a cinq qui pleurent sur sept. J'en peux plus, j'ai mal au crâne. Oh, la vache. Ça me donne tellement envie de jouer. De lui... De le faire... De la gérer, en fait. Elle saurait mieux s'y prendre, si je l'aidais. Et c'est un autre concept de vidéo, ok ? Il y en a cinq qui pleurent et elle s'en balèque. Ah non, elle va s'évanouir. La tête dans la couche ? La tête dans la couche. La tête dans la couche avec les mouches autour. Oh my goodness. Le meilleur plan de cette vidéo, ce sera ça. Ah, vache. Et les sept sont en train de chialer. C'est vraiment pas mal foutu, dis donc. Bravo ma chère Valentine, tu sais tellement pas bosser correctement, ni t'occuper correctement, ni te gérer correctement, tes enfants. Quel enfer. Eh mais moi je vais m'arracher les oreilles à la fin de cette vidéo. Oh, les nourrissons ça va être comment ? Allez, deux de gérer et on reste en cinq. Non mais elle s'est occupée de trois, pourquoi tu gueules encore ? C'est pas tout seul. Oh là là, il en reste plus que quatre, c'est quand même quatre de trop. Mais ça fait que quatre. Allez, trois ! Tu vas y arriver Valentine, je crois en toi, tu vas gérer tout ça. Au pire, il y a le congélateur, si un de ces sept la meurt. Oui, qui c'est ? C'est un deuxième évanouissement. Il y en a encore cinq qui gueulent. J'ai le crâne qu'il va exploser. Oh, il y a même une couche dans la salle d'eau, alors qu'elle n'a même pas été. Oh, il y en a jusque dans la chambre. On aurait dû embaucher une femme de ménage. Elle aurait eu du taf. Allez, toujours quatre sur sept. La 10, l'os, comment vas-tu ? Tu trouves que c'est sale chez nous ? Mais non, si peu. Regarde, il y a une... Oh non, mais il y a une couche. Il y a des couches dehors. Mais quelle est cette diable rite ? Il y a même des couches jusque dehors. Tu croyais que ça va faire des arbres à couche ? Allez, il ne reste que deux, Valentin. Tu peux y arriver. Tu le réveilles alors qu'il s'était endormi, qu'il ne gueulait plus ? Il va se mettre à regueuler, alors. Elle l'a réveillée et il gueule. Mais quel niveau de fourberie c'est ? On ne peut pas te rendormir, oui, saloperie. Bon, là, une valédice aussi, il en a marre. Il se casse. Et elle est retombée dans les pommes. Mais il n'y en a plus que deux qui pleurent. Il est temps de te réveiller. Ils sont trois maintenant à pleurer. Nora, très fin. Nora, je crois qu'elle est ici, Nora. Allez, elle s'occupe de Liam, mais pas de Nora. Nora va nous quitter. Nora va aller dans les services sociaux. Nora va donc mourir loin de toi. Oui, ben, Nora aussi à la fin. Mais elle n'y va pas. Et elle va aller dormir. On va perdre un gosse. Joujour, on va perdre un gosse. Terrible. Elle va dormir. Il y a cinq enfants qui... Elle va dormir dormir, hein. À minuit 15. Allez. Ah ben, ça va. Non, mais en fait, elle n'a pas eu de temps. Elle n'a pas eu de temps de dormir du tout. Les nombres de biberons et de couches. C'est faramineux. Et là, elle ne fait rien alors que ça pleure. Mais pourquoi tu ne te bouges pas, le fianx ? Non, elle, elle veut dormir. Et Nora, qui n'a pas été nourrie. Eh non, toujours pas, Nora. C'est Jill. Eh ben, c'est un évanouissage. Mais on va retirer les gosses. Elle ne s'est toujours pas occupée d'elle. L'appart. Dans quelle étape ? Oh, il y a des couches jusque là, mes mères. Ah 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 ah. À quel point c'est possible, ça ? Ah là là, elle n'a pas une seule seconde. Nora, tu n'as pas été nourrie. Clairement, il y a quelque chose qui va se passer de dingue. Elle se retrouve sans enfant d'un coup. Bon, au moins, elle pourra dormir, manger, se reposer tranquille, quoi. Meuf, nourris ta fille, en fait. Je sais, t'as faim aussi, mais il y en a une qui va, elle va... Oui, ça y est ! Ça y est. Quoi que non, elle a juste changé les culs. Elle n'a même pas nourrie. Ils sont 6 sur 7 à pleurer. Et elle, elle se dit, non, mais moi, je vais dormir. Attends, il y a 3 heures du mat, et dessous, je suis crevé, quoi. Ah bah oui, bah, fait le ménage, hein ! Du coup, elle ne veut plus dormir. On dirait le terrain de la mort, mais version avec 7 bébés, quoi. Un verre d'eau ! Je ne suis pas sûre que ça t'aide à aller mieux. Meuf, il y en a toujours 4 qui pleurent. Regarde, elle a faim, Nora. Tu vas la nourrir ou tu veux la perdre ? Eh bah non ! Elle va se la nourrir, alors que ça fait, elle allait donner à manger à sa fille. On va perdre la petite. Allez. Oh la vache, ils sont que 3, mais on dirait qu'ils sont 40 à gueuler un jour. T'as nourri ta fille ? Je ne sais pas si elle a nourri la petite, mais bon, elle fait ce qu'elle peut. Il y en a toujours que 4 qui pleurent en même temps. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oh là là, ils sont 6 sur 7 à gueuler. Oh ! Bon, bah là, plus que 6 bébés, Nora. Nora, Nora passe un vécu. Valentine, tu es une mauvaise mère. Bah oui, on t'a enlevé un enfant, mais il se doit qu'il n'y en a qu'un. Ils auraient dû embarquer tous les autres, franchement. Tu te fous de ma gueule, en fait. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Pleurer le bébé, mais on s'en fout. C'est de ta faute. C'est de ta faute, meuf. Oui, allez, hurry up. Oh, purée. Bon, au moins, ça a jaugé remonté. Une bonne flaque de pise dans la chambre de ses enfants. Et vas-y que je tombe dans les pommes juste après. Paf ! Je me fais transpercer la tête par un biberon. Alors que ce 4 bébés continuent d'hurler. Cette intelligence n'est vraiment qu'un artificiel. Attention. Pendant ce temps-là, moi, je me suis fait squatter par un autre genre de gros bébé, mais qui au moins ne hurle pas. On est repartis. Allez, Valentine, ça ne sert à rien. Taille aux toilettes. T'as des enfants à nourrir. Oh, la vache. On est repartis. C'est peut-être la dernière ligne droite. Je ne sais pas s'ils vont grandir aujourd'hui ou pas. Oh, la maison est tellement dégueulasse. Le nombre de couches. Ah, 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 il y en a jusque là. Coucou, les abonnés. Coucou, les abonnés. J'ai l'impression que quand elle tombe dans les pommes, ça va mieux après. Elle arrive mieux à gérer. Enfin, mieux, une façon de parler. C'est terrible. J'entends les mouches et tout. C'est horrible. Plus que deux qui pleurent. Ah, j'ai parlé trop vite. Le troisième serait... Bah oui, c'est toujours la couche, oui. Il y en a quatre qui pleurent. Il réveille le seul qui ne pleurait pas. Là, il s'est dit, ah bon, j'ai perdu un enfant parce que je ne les nourrissais pas. Je vais tous les nourrir, même s'ils dorment. Je vais les forcer. Je vais les gaver. Et elle va bientôt s'évanouir. Oh, la, la. Et les mouches tout autour qui volent. La, 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 la. T'as vu les bébés ? Viens les bébés. J'ai mis les bébés. Les bébés font... Ouah, ouah. Ouah, 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 ouah. Ouah, ouah. Bon, par contre, elle essaie de les nourrir tous. Effectivement, le plus logique, c'est de les nourrir. Ensuite, de les changer. Après, de les apaiser et de les divertir. Ça, oui. Bah oui, t'as faim. Bah, oui. Allez, t'es une mère de fin dans 24 heures. Il y a le time encore. Tout va bien. Oh, la vache. Ils sont cinq à pleurer. Même Jamie en a eu marre de les entendre. Allez, meuf. Pourquoi tu veux aller aux toilettes ? Ça sert à rien. Tu t'es déjà pissée dessus. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. La pauvre, elle s'est tellement pas gérée. C'est terrible. Allez, un petit bout de cake. Dans un état. Mais elle n'a même pas le temps. Elle est repartie. Et il y en a quelques qui pleurent. Mais elle vient réveiller, bien sûr, un des bébés qui dormaient. Pour finalement réveiller pour donner biberon alors qu'elle ne l'en voulait pas. Super. Et maintenant, ils pleurent. La vie est dure, Valentine. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, bon, il y en a toujours deux qui pleurent. Trois qui dorment. Épuisés, je pense, à force d'hurler. À un moment donné, même s'ils ont le cul plein de merde, c'est pas grave. Allez, Valentine. You can do it. You can do it. Oh, you can do it. Je peux vous dire que je souffre. Bravo, il y en a toujours quatre qui curient. C'est terrible. Non, mais voilà. Mais en plus, si tu as des bébés comme Jill qui demandent juste de l'attention, c'est une tâche de gueule un peu quand même. Tu crois qu'on a le temps, nous, de te donner de l'attention comme ça ? Non. Et c'est encore un évanouissement. Et on a encore quelqu'un qui a faim là-bas, Valentine. Dépêche-toi. Tu sais, si tu ne les nourris pas, on te les enlève. Et après, tu es triste. Et elle ne s'occupe même pas de Jaé qui demande à manger. Elle s'occupe d'avant de John. Eh ben, dis donc. En vrai, il n'y en a plus qu'un qui crie là. Allez, encore un autre. Allez. C'est la fête. Ça fait quatre en même temps. Oh là là. Cinq. Oui. Allez, le dernier. Le dernier. Le dernier. J'ai l'impression qu'elle va plus facilement faire le besoin social que tout ce qui va être fin et couche, quoi. Enfin, elle couche, c'est sûr, elle n'y va pas. Il n'y en a plus qu'un qui pleure. Mais à chaque fois que je dis ça, il y en a un autre qui pleure à chaque fois. Il y en a deux qui pleurent. Et là, tu en as un troisième qui se réveille. Eh oui, il y en a effectivement un troisième qui se réveille. Jaé a très faim. Si personne ne nourrit, il ne sera ramené. Mais voilà, j'aurai dû me taire. Et en plus, ça va s'évanouir. Et Jaé va se faire enlever également par les services sociaux dans peu de temps. Oh là là, ils pleurent tous. Ah, la gueule de la maison. Eh, votre challenge, vous acceptez. Comptez le nombre de biberons et comptez le nombre de couches. Parce que là, il y a quand même un petit truc. C'est pas mal, tout ça. Sachant qu'il y en a ici. Oh, toutes les couches dans le jardin. Il y en a là. Il y en a là. Là, il n'y en a pas encore derrière. Mais il y en a d'un même dans la chambre. Voilà, voilà. Bravo, Valentine. Mais ce n'est pas Mike qu'il faut nourrir, c'est Jaé. Ça se ressemble beaucoup à une lettre près, mais non. Il est 16h, je crois, que les annonces qui étaient à 16h30 de l'anniversaire. Je ne sais pas du tout s'ils vont grandir maintenant ou si c'est encore dans 24h. Oh, si c'est bon ! Liam a vieilli. Un, deux, trois. Oh ! On en a un qui est sauvé pour l'instant. Ah, ça a bugué. Oh ! Oh ! Ça y est, ça grandit les deux en même temps. I'm on. Un, deux, trois. Ok. Et Jaé. Un, deux, trois. Oh ! C'est pas mieux, hein. Les nourrissons, ça va être terrible. Je le sens aussi. Nous avons trois nourrissons sur six. Et on a encore trois à grandir. Ha, ha, ha ! Ça gueule encore. Ha, 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 ha ! Au moins, là, on voit ce dont ils ont besoin. Déjà, c'est mieux. Oh, les dégaines des machins. Oh, ça y est ! Tous les petits ronquins. Oh, Maé sera bleu. Gilles sera bleu également. Et John, le dernier, sera bleu. Super. Oh, les petits nuages incroyables. Et ben voilà, dans l'aventure d'un adulte et sept bébés. S'il vous plaît, je mets sur pause parce que je n'en peux plus. J'ai la tête qui va exploser. Mais pour l'étape nourrisson, pour une autre vidéo, on va laisser exactement le même bordel. Par contre, je repartirai avec les sept bébés devenus nourrissons. Avec, bien sûr, une maison propre, une Sims au top et des nourrissons au top également. Et let's go à l'aventure. En tout cas, on se retrouve pour une autre vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop mal au crâne. Un petit doliprane, c'est cadeau, c'est la maison. Le mot de la fin, ce sera Capharnaum. Je pense que ça résume très très bien cette aventure. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501